Alors, ici, j'ai dessiné des hexagones. Et en fait, cet hexagone ici, qui est complètement coloré en violet, eh bien, elle représente une unité. Une unité. Voilà. Alors, ici, j'ai dessiné d'autres hexagones, mais tu vois que dans chaque figure, l'hexagone entier n'est pas colorié. En fait, je l'ai divisé en certains nombres de parties, et à chaque fois, j'ai colorié en rose un certain nombre seulement de ces parties. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de repérer dans les quatre dessins qui sont là, lesquels sont ceux où j'ai représenté la fraction 2 tiers. 2 tiers. C'est-à-dire, dans quel cas j'ai colorié effectivement en rose 2 tiers de l'hexagone. Alors, je te laisse réfléchir tout seul, et puis on va le faire ensemble. Bon, en supposant que tu as essayé de ton côté, on va explorer un petit peu cette situation. Alors, je vais copier un hexagone, et on va travailler un petit peu dessus. Donc, j'ai cet hexagone qui est le même que tout à l'heure, et ce qu'on va faire, c'est représenter dans cet hexagone la fraction 2 tiers qui est là. Donc, pour faire ça, il faut que je partage mon hexagone en trois parties égales. Alors, pour ça, je vais essayer de le faire à peu près. Donc, je fais une partie comme ça, une autre partie comme ça, voilà. Et là, j'ai trois parties égales. Une partie, deux parties, trois parties. Et bon, il faut supposer qu'elles sont parfaitement égales. Et dans ce cas-là, je peux même écrire ça. Chaque partie représente un tiers. Donc, je peux l'écrire. Ça, c'est un tiers. Ça, c'est un tiers de l'hexagone, encore une fois. Et ça, c'est encore un tiers de l'hexagone. Alors, maintenant, représenter la fraction 2 tiers, ça veut dire que je vais choisir deux parties sur ces trois. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, j'efface ça. Je vais colorier deux parties sur les trois. Donc, par exemple, celle-là, là. Voilà. Là, j'en ai colorié une. Et puis, j'en colorie une autre ici. Ça ressemble un petit peu à un décubique, mais ce n'est pas ça. C'est vraiment un hexagone que j'ai partagé en trois. Et du coup, ici, comme j'ai sélectionné deux parties sur les trois, j'ai effectivement représenté la fraction 2 tiers. Voilà. Donc, maintenant, il faut qu'on reconnaisse cette fraction 2 tiers dans les dessins qui sont là. Alors, tu vas me dire, mais oui, mais là, on a divisé en trois parties, donc c'était assez facile. Ici, les hexagones ne sont pas divisés en trois parties, donc c'est un peu plus compliqué. En fait, ils sont divisés à chaque fois en une, deux, trois, quatre, cinq, six parties. Donc, il faudrait arriver à exprimer la fraction 2 tiers en utilisant un hexagone qui est divisé en six parties égales. Alors, la première chose à faire, c'est de trouver une manière de découper cette hexagone en six parties égales. En fait, ce que je peux faire, c'est découper chaque partie en deux. Si je découpe celle-ci en deux, celle-ci en deux aussi, et celle-ci en deux aussi, là, j'ai bien une, deux, trois, quatre, cinq, six parties égales. Et ce que je peux voir, c'est que du coup, j'en ai colorié un, deux, trois, quatre. J'ai colorié quatre parties égales. Donc, finalement, choisir deux parties sur trois, c'est la même chose que choisir quatre parties sur six. Quatre parties sur six. Ce qui veut dire que la fraction 2 tiers est égale à la fraction 4 sur six. Donc, maintenant, il faut qu'on regarde ici, quand est-ce que j'ai la fraction 4 sur six. Alors, celle-là, ça a l'air pas mal, puisque j'ai six parties au total, et j'en ai colorié une, deux, trois, quatre. Donc, ça, c'est bien la fraction 4 sur six. Ça, c'est 4 sur six. Donc, c'est la fraction 2 tiers. Ici, j'ai colorié une partie et deux parties. Donc, j'ai colorié deux parties sur six. Donc, ça, c'est la fraction 2 sur six. Et donc, c'est pas celle-ci, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir la fraction 2 tiers, 2 sur 3. Alors, je continue avec celle-ci. Là, j'ai colorié une partie, deux parties, trois parties et quatre parties. Donc, ici, j'ai colorié quatre parties sur six. Donc, ça, c'est bien la fraction 4 sixièmes, c'est-à-dire deux tiers. 4 sixièmes qui est égale à deux tiers. Et puis, là, j'ai une partie, deux parties, trois parties, quatre parties. Donc, là aussi, j'ai quatre parties sur six, ce qui correspond à la fraction 2 tiers. Voilà. 4 sur six qui est égale à deux tiers. Donc, dans ces trois cas-là, j'ai représenté la fraction 2 tiers en utilisant un autre dénominateur. Mais ça nous permet de voir que la fraction 2 tiers est égale à la fraction 4 sur 6. Voilà. Merci.